Bon ben bon matin les copains, aujourd'hui on va aller poser ce dispositif USB qui va aller se brancher dans le tableau de bord de ma Versys 650 2018. Donc pour commencer, ici on va seulement aller pousser les rivets qui s'enlèvent très facilement, on a un de chaque côté. Ensuite, il va y avoir deux alunki de 4 mm à retirer. Montez votre pare-brise à la hauteur maximale. Ensuite, vous allez l'étirer sur le plastique. Il va y avoir une vis étoile à retirer. Elle peut être difficile d'accès, mais avec un tournevis de la bonne longueur, vous pourrez l'atteindre et la dépisser. Et vous pourrez retirer le fameux bouchon. Avec le bouchon enlevé, vous pourrez installer votre adapteur USB. Comme vous pouvez le voir, on est à 28.5 mm environ. Et le trou est légèrement plus petit, à 28. Donc il nous manque seulement un demi-millimètre à limer pour pouvoir insérer. Ça se trouve que j'ai exactement la bonne grandeur pour percer légèrement plus grand. Et voilà, merveilleux. Assurez-vous que le protecteur est rentré pour bien l'aligner. Et maintenant, c'est installé. Il va rester à brancher le filage. Et puis, rajouter l'anneau par derrière qui va venir barrer. Et voilà, j'ai réussi à finalement visser. Le truc était de passer la main par en dessous. Pour aller atteindre, vous allez devoir passer votre main comme un serpent pour passer l'anneau. Ou sinon, vous pouvez enlever tous les plastiques du carénage. Et puis, après quelques minutes de sacrage, j'ai découvert que tous les morceaux qui vont tomber, si vous les échappez, devraient rester pris ici. Juste en dessous du radiateur. Pour ma part, je suis chanceux. L'ancien propriétaire a posé déjà un relais avec le filage. Mais le problème, c'est que les connecteurs de mon adapteur ne sont pas les mêmes. Donc, je vais les convertir. Vous allez avoir besoin de skinner un peu le filage pour pouvoir accepter les nouveaux connecteurs. Bon, là, on va venir clamper les petites languettes de métal. Et voilà, c'est solide avec le petit caoutchouc. Donc, on va répéter avec le positif. Donc, en premier, qu'est-ce que j'aime faire? C'est d'aller prendre le fil ici. Voilà, après ça, vous venez pincé la deuxième section sur le fil. Et voilà, assurez-vous que quand vous coupez votre fil, le fil n'est pas trop long. Et n'oubliez pas non plus votre fameux caoutchouc. Bon, maintenant, on va les brancher. Les connecteurs, donc le positif est dans ce sens. C'est un espace assez restreint. On va commencer par le négatif pour que ça soit plus facile. Même que vous pouvez aller le chercher par en dessous. Et de un. Et de deux. Vous pouvez juste aller chercher les fils. Et voilà. Et là, on va pouvoir les brancher. Bien au fond. Bon, le tout branché, on va aller tester ça. Bon, maintenant que le tout est branché, on va tester la clé allumée. 12.4 volts, c'est très bon. Là, on va tester chacun des ports USB pour être sûr que les deux chargent. Bon, maintenant, j'ai mon intercom LX-B4FM branché. Là, on va pouvoir tester quand on branche, est-ce que ça va charger. Prise numéro un. Ça charge. Et la deuxième. Ah, intéressant. Les deux prises sont à l'inverse. C'est vraiment intéressant comme design. Bon, peu importe. La deuxième prise à l'envers. Les deux charges. Et puis, aussi, c'est un bon outil de diagnostic. Pour, si jamais vous partez un voyage et que vous pouvez voir si jamais votre système de recharge fait défaut. On va tester. Bon, ça fonctionne. Quand on éteint la moto, ça l'éteint. On a le petit couvercle qui permet de protéger de l'eau. Une fois que vous aurez sécurisé le filage, vous pourrez remettre votre plastique protecteur. Vous aurez deux rivets et deux vis à remettre. Un rivet de chaque côté en haut. Et deux vis à l'unité. De chaque côté. Bon, ben, c'est fini pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada